Il y avait beaucoup de monde à l'auditorium Régnier 3, des centaines de sportifs représentant les 19 sections de l'AS Monaco Omnisport, une association créée en 1924. Au total, ce sont plus de 300 sportifs qui y sont distingués, ceux qui ont fait briller les couleurs de la principauté de leur club en France, en Europe et dans le monde. Ils ont reçu un trouffé d'or, d'argent ou de bronze et un diplôme du mérite pour les plus jeunes. Mais le point d'or de la soirée est le titre de meilleur sportif de l'année. Pour la saison 2011-2012, l'heureuse élue est une jeune fille de 17 ans qui pratique le taekwondo, Thalys Beltran. Elle succède au palmarès au boxeur Suleymane Abdourachidov. Un sentiment particulier pour celle qui reçoit le trophée des mains du prince Albert II et de Louis Biancheri, le président général de l'AS Monaco. Je ne m'attendais pas du tout à recevoir ce prix et ça me touche vraiment. Et ça m'oblige à aller plus de l'avant. Qu'est-ce que ça représente à tel prix pour toi ? Tous les entraînements auxquels j'ai fourni des efforts, les compétitions, c'est une récompense. C'est une énorme récompense. C'est quoi ton point fort qui te permet aujourd'hui d'être en haut de l'affiche ? Le mental. Victorieuse de l'Open d'Autriche, championne de France junior en moins de 68 kilos et championne de France des moins de 21 ans, épreuve pour laquelle elle a été surclassée, Thalys Beltran récolte ainsi les fruits d'un travail acharné. Si tu trouves des champions de France déjà, des sélections françaises, jusqu'à une nationalité française, c'est extra. C'est vraiment mérité. C'est une fille volontaire, une fille déterminée ? Ah ça c'est plus que déterminée. De toute façon pour avoir un père marès comme celui-là, il ne peut pas en être autrement. Élève de première au lycée Albert 1er de Monaco, Thalys possède l'énergie de la jeunesse et fait preuve d'une détermination sans faille. C'est une fille extraordinaire, qui est très gentille, très réservée, qui suit un parcours scolaire qui est tout à fait normal, qui est scolarisée au lycée Albert 1er. Donc c'est vraiment une fille comme toutes ses amies. Donc là-dessus c'est une fille qui est d'une normalité, mais qui se révèle une sportive redoutable sur les tatamis, quelqu'un de très explosif, quelqu'un qui obtient des résultats qui sont au-delà de communes mesures, parce que comme je le disais, surclassée, elle va combattre avec des gens qui sont beaucoup plus âgés qu'elle, et donc un mérite extraordinaire. Cette grande fête de l'amitié sportive s'est achevée avec la remise de deux trophées à titre exceptionnel. L'un est décerné à l'équipe de basketball des U16, championne d'Europe pour la première fois de son histoire chez les garçons. L'autre est attribué à l'équipe de Bob A2, de la section Bobsleigh, composée de Rudy Rinaldi et Jérémy Thor, médaillés de bronze aux derniers Jeux Olympiques d'hiver de la jeunesse. Autant de récompenses qui gratifient ainsi des sportifs méritants en reconnaissance de leur qualité, et de leur performance remarquable.